Le groupe Rahal Pour une équipe marocaine puisse représenter le Maroc à la coupe du monde de la pâtisserie Et en 2003 le Maroc a participé à Lyon pour la première fois Et c'était le seul pays arabo-africain-musulman qui a participé à une compétition internationale dans l'art de la pâtisserie Juste après on a été sollicité à la coupe du monde des glaciers Et après on a dit pourquoi pas, vu l'expérience du groupe Rahal On était le créateur du développementiel au Maroc Depuis le FEPA par Allah et Rahmatillah Donc on a créé en 2004 le premier salon dédié au métier de bouche au Maroc Et à travers ce salon-là, on a commencé à organiser le meilleur chef du Maroc Que ce soit au niveau gastronomie marocaine à travers le trophée Rahal de la gastronomie marocaine Que ce soit la cuisine internationale, que ce soit la pâtisserie, que ce soit la pâtisserie marocaine, que ce soit la boulangerie Donc on a créé un lieu de rencontre de tous les professionnels Où se rencontrer tous les deux ans Donc le Maroc après a commencé à avoir, puisqu'on a été sollicité dans la coupe du monde de la pâtisserie La coupe du monde des glaciers, on a été sollicité encore dans la coupe du monde de la boulangerie En 2008 j'étais président international du jury Après on a commencé à passer d'une promotion du Maroc C'est-à-dire que le Maroc a une représentation africaine Et à ce moment-là, on a une participation plus d'un pays C'est la participation de l'Afrique Et c'est à travers là qu'on a commencé à organiser la coupe d'Afrique de la pâtisserie Aujourd'hui, comme vous avez vu lors de la dernière compétition Il y a quatre pays qui représenteront l'Afrique au lieu d'un pays qui était avant le Maroc Donc le 29, cette année il y avait la participation de huit pays Le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Egypte, le Burkina Faso, le Sénégal, le Ghana Et il y a eu le Maroc suivi de l'Egypte, de l'Algérie et la Tunisie Il a une huit cartes Donc le Maroc est représenté par quatre pays Encore, le Maroc, il est toujours la locomotive de le continent africain C'est-à-dire, c'est aujourd'hui à travers le Maroc L'Afrique est représentée Et à travers tout ce qui fait le groupe Parhan Il y a une représentative africaine dans le cadre de la politique de Sa Majesté Lai Nsoro Et en même temps, on est parti dans la régionalisation C'est-à-dire la régionalisation On avait le CREMA qui s'organisait tous les deux ans Aujourd'hui, on a fait tous les ans Il y a un événement, sélection régionale Pour donner plus de l'achance Aux différents chefs des régions pour participer Donc on est passé d'une Avant, pour les premières sélections, on avait huit candidats Maintenant, on a 32 candidats sélectionnés Donc on a plus de... On peut dire qu'il y a plus une révolution culinaire Qu'une évolution C'est-à-dire plus de la demande Ils ont plus passionné Et ce qui prouve qu'aujourd'hui Les chefs marocains ont des postes très élevés Comme chef exécutif dans des palaces Que ce soit au Maroc, que ce soit à l'international Donc on a dit Et un dernier événement C'est que le Maroc participait seul Au Bocuse d'or Afrique Au Bocuse d'or depuis 2013 Et encore, le Maroc a joué le rôle de fédérateur De promouvoir Comment on dit l'Afrique Et on a organisé pour la première fois Le Bocuse d'or Afrique C'est-à-dire avant le Maroc Il y avait une huit cartes Ou un passage direct Sauf que n'est plus permis Donc tout pays doit passer par une sélection nationale Sélection continentale Et alhamdoulilah, aujourd'hui Le Maroc a son Bocuse d'or Afrique Qui est présidé par moi-même Et je suis le fondateur Donc le Maroc, alhamdoulilah, aujourd'hui Il a sa place à dire au niveau international Alhamdoulilah, on avait un Issam Jafari On a aujourd'hui un Issam Aitoua Karim Qui est parmi les meilleurs chefs, alhamdoulilah Comme on a un Zorra Diazidi qui va représenter le Maroc A la coupe du monde de la pâtisserie Donc tout ça, il y a un travail Il y a une équipe, il y a un groupe Donc moi je tiens à remercier à toute personne Surtout le groupe Al-Hal, les Ominaradou Al-Mash Pour le soutien du chef marocain Pour le soutien de la gastronomie marocaine Parce que pour promouvoir une gastronomie Il faut promouvoir les chefs Et à travers ça, alhamdoulilah Le Maroc, il est partout Et l'Afrique, il est représenté à travers le Maroc Je finalise par Allah, il s'arrête, il s'arrête Allah, il s'arrête, il s'arrête